Bienvenue à toi dans cette vidéo sur un exercice en application du premier principe de la thermodynamique. Je te rappelle, le premier principe de la thermodynamique que nous avons vu dans la vidéo précédente, tu la trouveras dans les commentaires, c'est que la variation d'énergie interne d'un système est égale au travail que ce système va recevoir ou céder au milieu extérieur, plus l'énergie thermique que ce système va recevoir ou céder au milieu extérieur. Dans cet exercice, on va plonger un morceau de cuivre de masse de 2,5 kg à une température initiale de 350 K, dans un volume de 10 litres d'eau pure initialement à température de 12 degrés Celsius. On va considérer le système eau plus cuivre, qui est supposé adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de transfert thermique avec le milieu extérieur. Ce système-là ne va pas céder d'énergie thermique au milieu extérieur, et le milieu extérieur ne va pas non plus l'en transférer. Donc là, l'idée, ça va être de déterminer la température finale, parce que tu as de l'eau qui a une température de 10 degrés, tu as ton morceau de cuivre qui a une température de 350 K, finalement, quelle va être la température lorsque l'on aura atteint l'état d'équilibre ? La première question de cet exercice, c'est de déterminer la capacité thermique massique de l'eau. Donc là, c'est le grand C, le C majuscule. C'est le produit de la capacité thermique massique de l'eau par sa masse. Donc là, le calcul est assez immédiat. 4180, ça, c'est la capacité thermique massique de l'eau, multipliée par la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube, multiplié ici par le volume de l'eau exprimée en mètre cube. Donc j'ai converti les 10 litres en 10, 10, moins 3 mètre cube. Voilà, donc ça, c'est la conversion des litres en mètre cube. Ce qui nous donne 4,2 10 puissance 4 joules Kelvin moins 1. De la même manière, on va calculer la capacité thermique du morceau de cuivre en faisant le produit de la capacité thermique massique par la masse. Donc la capacité thermique massique, tu la retrouves dans le petit tableau qui est situé en bas sur ton exercice. Ce sont toujours des données qui te seront fournies. Le 385, qui est ici, joules, kg moins 1, Kelvin moins 1. Donc on va multiplier la capacité thermique massique par la masse qui est exprimée en kg, donc il n'y a pas de problème de conversion. Et on va trouver 9,6 10 puissance 2 joules, Kelvin moins 1. Donc établir l'égalité, traduisant le transfert d'énergie du cuivre à l'eau en fonction des différentes grandeurs de l'exercice. et déterminer donc par la suite la température finale. Donc le système ici ne va pas recevoir d'énergie du milieu extérieur. Il ne reçoit pas non plus de travail du milieu extérieur. Il est complètement isolé finalement du milieu extérieur. Donc la variation d'énergie interne de l'eau, donc son énergie interne, la température de l'eau va augmenter, celle du cuivre va diminuer. Et quand on fait la somme des énergies internes de ces deux systèmes, on doit trouver zéro puisqu'il n'y a pas d'échange avec le milieu extérieur. Notre système est à diabétique, il est isolé du milieu extérieur. Donc là, je vais remplacer finalement la variation d'énergie interne de l'eau par sa relation. C'est le produit de la masse fois la capacité thermique massique fois la température finale ou la température initiale de l'eau. Je fais la même chose pour le cuivre. On peut également l'écrire en l'exprimant en fonction de la capacité thermique, non pas de la capacité thermique massique. La capacité thermique, c'est le grand C. La capacité thermique massique, c'est le petit C. Donc je remplace simplement le produit M fois petit C par la capacité thermique exprimée avec la lettre grand C. Ok, très bien. Calculez la température finale. Dans notre système thermodynamique, la température finale, on va avoir un état d'équilibre où l'eau et le cuivre auront la même température. Donc finalement, la température finale de l'eau et la température finale du cuivre seront les mêmes. Donc notre exercice est finalement relativement simple puisque la masse de l'eau, on l'a. La capacité thermique de l'eau, on l'a. La température finale, on l'a pas. La température initiale de l'eau, on la donne, elle est à 12 degrés Celsius. La masse de cuivre, on l'a. La capacité thermique de cuivre, on l'a. La température finale du cuivre, ce sera la même température finale que l'eau lorsque les échanges thermiques entre le système cuivre et le système eau seront terminés. Et la température initiale du cuivre, on nous la donne, elle est à 350 K. Donc maintenant, ce n'est plus que du travail finalement d'algèbre, c'est d'isoler la température finale. Donc ici, je n'ai fait que développer la relation qui est là en multipliant la capacité thermique de l'eau par la température finale et par la température initiale. Donc je vais isoler maintenant le TF. Donc je mets en facteur TF ici. Les deux membres qui sont ici, je vais les passer de l'autre côté d'égalité et je vais diviser par la capacité thermique massive de l'eau, la capacité thermique de l'eau plus la capacité thermique du cuivre. Voilà, donc en faisant l'application numérique, on trouve 13,5 degrés Celsius. Donc là, on est face à un exercice qui est un très grand classique des premiers exercices que tu peux trouver en application du premier principe de la thermodynamie. Voilà, bah écoute, si tu souhaites aller encore un peu plus loin, il y a d'autres vidéos que tu trouveras dans les commentaires et je te dis à très bientôt sur la chaîne.